Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Les chrétiens catholiques ont célébré hier la fête de l'Assomption. Les fidèles de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Moulumba ne sont pas restés en marge. Eux qui ont reçu la visite d'un auto de marque. Le ministre Adama Diawara, venu avec une enveloppe du président de la République, 15 millions de francs CFA pour aider cette communauté à achever la construction de sa paroisse située dans la commune de Yopougon. C'est ce que nous apprend Walter Amadou Atara. Prière et reconnaissance à la gloire de Dieu. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Moulumba de Yopougon, Sykoji 7h Sadikiba, célèbre dans l'allégresse cette toute première messe de leur église en chantier. En attendant la fin des travaux, prévus pour août 2022, le visage actuel de cette paroisse est le fruit des efforts de tous les croyants. L'événement est lié à la célébration de l'Assomption. Dans mon homélie, j'ai parlé de l'importance du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a été levée au ciel, c'est la récompense suprême que Dieu accorde à cette femme qui est restée fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Nous sommes les tout premiers fidèles à célébrer la toute première messe dans cette nouvelle église. Et c'est une fierté pour nous, c'est une nation des grâces. Témoignant le soutien du président de la République Alassane Ouattara et de la première dame à la communauté de cette église, le ministre Adama Diawara a apporté une contribution de 15 millions de francs CFA pour les travaux en cours. Le président de la République et son épouse madame Dominique Ouattara posent des actes de solidarité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Et les collaborateurs du président de la République, notamment les ministres, doivent traduire cette vision en actes concrets sur le terrain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de paix, de solidarité, de fraternité, d'union, de réconciliation, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Et les religions en général, notamment l'église catholique, sont des vecteurs de ces valeurs tant recherchées par la Côte d'Ivoire. Il est donc logique que les Ivoiriens appuient les maisons de Dieu telles que l'église Saint-Mathias dans l'accomplissement de leur mission noble. Liturgie de mariage, grande procession des offrandes, vente aux enchères, adoration et chant. D'un moment qui a marqué cette célébration de l'Assomption à la paroisse Saint-Mathias Kalemba-Lumuba dans la commune de Yopougon. Un cas d'Ebola a été détecté vendredi à Abidjan sur une jeune fille âgée de 18 ans et de nationalité guinéenne. C'est un cas isolé et importé. La patiente est prise en charge. La Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola. Voici quelques assurances données par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Salima Toudia. C'est un coup de massue pour les autorités sanitaires ivoiriennes. En pleine crise sanitaire de la Covid-19, où le pays enregistre une recrudescence des cas positifs, un cas de virus Ebola vient d'être détecté sur une jeune fille de 18 ans en provenance de la Guinée. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Trècheville. Fort heureusement, le groupe de personnes qui a été en contact avec cette dernière a été traqué. Et la bonne nouvelle... La Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui soit en première ligne, les cas contacts qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. Une réunion interministérielle s'est tenue et des mesures ont été aussitôt arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola. La sensibilisation, prévention diagnostique et prise en charge des cas contaminés. L'organisation du suivi de tous les cas contacts identifiés. La vaccination immédiate des groupes cibles. Le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièves hémorragiques. La poursuite du strict respect des mesures barrières dictées contre la COVID qui reste valable pour la maladie Ebola. La collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Fièvre, hémorragie, vomissements restent les symptômes principaux de la maladie à virus Ebola. Les populations sont invitées à garder leur sérénité. L'Institut polytechnique Félix Fouette-Boigny INPHB de Yamoussoukro est un nouveau directeur général. Il s'agit du Dr Moussa Abdoulkader Diaby, l'ancien DG devenu ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le Dr Kofing Gessan lui a passé le flambeau. On fait le point avec Kader Sogodogo. Récemment nommé ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Dr Kofing Gessan passe la main à la tête de l'Institut national polytechnique Félix Fouette-Boigny INPHB de Yamoussoukro, où il aura passé dix années. En dix années, réhabilitation de bâtiments et équipements. Compte tenu de la formation en revue, avec la création de neuf nouveaux centres et masters, a ajouté aux dix écoles existantes auparavant. Pilotes professionnels du pétrole et des énergies sont formés à l'INPHB. Plus de 200 partenariats noués avec des multinationales. 29 étudiants en six années sont partis de l'INPHB pour les écoles polytechniques de Paris contre zéro avant 2012. C'est lui, le Dr Kofing Gessan, qui passe la main. Cet institut doit continuer inexorablement sa marche en avant, à l'instar de quelques-uns de ses partenaires dont l'existence n'est pas deux siècles. Les générations passeront, non sans avoir ajouté l'oeuvre qui est précieuse au développement, ainsi qu'au maintien de la qualité de cet instrument, l'un des leviers indispensables à l'émergence de notre pays, ambition légitime du président de la République, du gouvernement et de notre peuple. Son remplaçant, Dr Moussa Abdoul Kader Diaby, chimiste, ingénieur en mécanique, un pur produit de polytechnique à Paris. Il s'agira également pour nous de maintenir des passerelles entre les universités publiques, il est bon de le dire, et l'INPHB par le biais des concours qui, en favorisant l'accès des étudiants brillants des universités publiques nationales, désiraient de compléter leur formation par un diplôme d'ingénieur de haut niveau. À cette même cérémonie, le directeur général adjoint chargé de la pédagogie de l'INPHB, nommé directeur de cabinet au ministère de l'Enseignement technique, a passé la main à Georges Loussa Noloum, nommé directeur général adjoint de l'INPHB de Yamsoukro. Autre volet de l'actualité, le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme a organisé un séminaire de formation à l'attention des journalistes. Une quarantaine d'hommes de médias formés sur le cadre juridique et réglementaire des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. Cheikh Kone. Réformes législatives et réglementaires pour un muet encadrement des secteurs de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat. C'est le principal thème qui a sanctionné cette journée intense de formation et d'information. À tour de rôle, les directions du domaine urbain, de la simplification et de la sécurisation des actes, ainsi que celles des affaires juridiques et du contentieux, ont expliqué à la presse les réformes entreprises par le ministère. C'est un atelier assez instructif, comme je l'ai dit tantôt. On a appris beaucoup de choses. D'abord, pour nos journalistes, ça nous permet justement de mieux appréhender la question de conflits foncés qu'on est amené à gérer justement dans le cadre de l'exercice de notre métier. Dans le cadre de la formation, on s'est rendu compte que pour la construction d'un immeuble, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, il se trouve que certains promoteurs usent certaines astuces pour contourner la loi. Une formation qui tombe à point nommée. Selon le ministre Bruno Nabayekone, elle permettra de lutter contre la désinformation. La principale cause de la désinformation, c'est quoi ? Bien souvent, malheureusement, c'est la méconnaissance. C'est l'ignorance, la méconnaissance des règles, des principes. Et dans tous les secteurs d'activité, cela existe. Et dans le nôtre, cela est aggravé. J'insiste bien sur les termes aggravé par la méconnaissance des règles et par la technicité des sujets qui sont traités. Le ministre de la Construction a par ailleurs rappelé les performances réalisées à la thèse de son ministère depuis sa nomination. Il a écrané plusieurs projets, dont le bail à usage d'habitation, ainsi que l'accroissement des ACD signés. En 2020, nous avons signé au niveau ministériel plus de 17 000 ACD, là où la moyenne était de 5 500 ACD au cours des cinq années précédentes, c'est-à-dire depuis la réforme de l'ACD. Je vous invite à faire en sorte que nos populations aient désormais recours, ou systématiquement recours à ce contrat de bail type élaboré et mis sur le marché par le ministère. C'est un document qui est authentique, c'est un document qui est sécurisé. Nous avons voulu faire un prix forfaitaire qui est le même sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce prix, c'est 5 000 francs. Cette session de formation a enregistré la participation d'une quarantaine de journalistes, comme l'ont précisé les initiateurs, elle entre dans le cadre d'une vaste campagne de communication auprès des populations. Dans le reste de l'actualité en Zambie, l'opposant Akende Ischlima, 59 ans, a très largement remporté l'élection présidentielle. Face au sortant Edgar Lungu, c'est ce qu'a annoncé la commission électorale tôt ce lundi. Le puissant séisme qui a durement éprouvé Haïti samedi a fait près de 1 300 morts et 5 700 blessés, laissant des milliers de personnes sans abri dans le sud-ouest du pays, où la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres. Le principal hôpital de la ville est saturé par l'afflux des blessés. Et puis l'Afghanistan s'est réveillé ce lundi matin aux mains des talibans au lendemain de la prise de la capitale Kaboul. Le président Ashraf Rami, qui a quitté le pays, a reconnu la victoire des rebelles. Ces derniers ont pris le contrôle du palais présidentiel. L'entrée des talibans dans Kaboul a provoqué une vague de panique, avec des habitants qui tentaient de fuir la ville par le seul point de sortie, l'aéroport. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.